En Côte d'Ivoire, la pêche occupe une place de grande importance dans l'économie ivoirienne, jouant un rôle crucial dans la sécurité alimentaire. Cependant, la surexploitation des ressources halieutiques menace l'équilibre des écosystèmes marins et la pérennité des pêcheries locales. Face à ce défi, la Côte d'Ivoire a instauré en 2023 le concept de repos biologique et pour mieux comprendre les enjeux, les défis et les opportunités liées à sa mise en œuvre. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Dr Nézi, épouse Mboua-Nicolette Vige. Elle est directrice de l'aquaculture au ministère des ressources animales et halieutiques. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors pour les citoyens, l'AMDA, c'est quoi le repos biologique et quelle est son importance dans le secteur de la pêche ? Le repos biologique est encore appelé fermeture saisonnière annuelle des pêches. Il se pratique sur les plans d'eau dans l'objectif de permettre la reconstitution des stocks de poissons halieutiques et aussi la reproduction de ces espèces-là même qui sont dans ces eaux. Et ce repos biologique-là même se fait toujours dans les eaux sous juridiction d'un pays. Alors au plan national, quels sont donc les taux de couverture dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture ? Alors au niveau de la Côte d'Ivoire, le secteur de la pêche et de l'aquaculture couvre à peu près 12,7% des besoins de la population, ce qui fait à peu près 85 700 tonnes. Et nous pouvons attribuer environ 11,6% à la pêche et 1,05% à l'aquaculture. Alors quels sont donc en chiffres les besoins de la population en produits halieutiques ici en Côte d'Ivoire ? Les besoins de la population en Côte d'Ivoire en produits halieutiques avoisinent les 675 000 tonnes. Alors nous avons une démographie croissante de 2,5%, ce qui veut dire que ces besoins vont augmenter dans les années à venir. Alors on le sait, les ressources animales et halieutiques jouent un rôle très important. L'occasion d'en parler aujourd'hui, quelle est donc la contribution de ce secteur-là dans l'économie nationale ? Le secteur des ressources halieutiques contribue à hauteur de 2% du PIB global et à hauteur de 4% pour le PIB agricole. Et il emploie environ 100 000 personnes et fait vivre plus de 600 000 personnes. Les 100 000 personnes, ce sont des emplois directs. La première fermeture saisonnière a eu lieu en 2023. Alors quel bilan est-ce que vous faites de cette édition-là ? Alors, après cette période de fermeture en 2023, nous avons attendu 6 mois pour faire un suivi. Et les premiers résultats après ces 6 mois d'ouverture, après l'ouverture de la pêche, ont pu démontrer une hausse quand même des quantités pêchées. Si nous prenons la pêche chalutière, nous avons pu remarquer qu'en 2022, les marées se faisaient sur 10 à 12 jours. Aujourd'hui, après ce bilan de 2023, les marées sont passées de 7 à 8 jours. Pour la pêche sardinière, nous avons pu remarquer qu'au lieu de 72 heures en mer, les marées faisaient 36 à 48 heures. Donc ça a été déjà une réduction de ces périodes-là. Si nous voulons parler des quantités de poissons pêchés, nous avons pris du mois de septembre à novembre 2023. Nous avons pu remarquer qu'en 2023, cette pêche a pu donner environ 5 500 tonnes de poissons. Contrairement à la même période en 2022, nous avons eu autour de 4 300 tonnes. J'aimerais aussi rajouter que des études se poursuivent au niveau scientifique pour voir un peu l'évaluation socio-économique de ce repas biologique et aussi l'évaluation biologique. On voit clairement que c'est un bilan assez positif. La mesure est donc salutaire. Est-ce que vous avez néanmoins rencontré des difficultés, des défis spécifiques quant à la mise en application de cette mesure ? Alors en termes de difficultés, je dirais non parce que cette fermeture a été vraiment suivie par les acteurs, vraiment respectée. Nous avons pu le remarquer par le système de surveillance qui a été mis en place parce qu'au niveau du ministère, nous avons un centre de surveillance des pêches et nos embarcations sont pour les embarcations industrielles dotées de VMS qui donnent des signaux au centre. Donc si vous êtes en infraction, nous avons un signalement et nous pouvons le savoir. Mais aucun non-respect a été constaté. La mesure a été totalement respectée sur l'ensemble du territoire. D'accord. Alors et cette année, le ministre des ressources animales et halutiques, M. Sidi Tiémoko Touré, a annoncé donc la fermeture de différents plans d'eau pour la deuxième vague de repos biologique pour 2024. Alors quels sont donc ces plans d'eau-là et quels sont les types de pêches qui sont concernés cette année ? D'accord. L'année dernière, nous sommes allés seulement sur la fermeture de la pêche maritime. Pour cette année, en plus de la pêche maritime, nous avons aussi contribué à fermer une partie de la pêche continentale et lagunaire. Alors de façon un peu plus concrète, est-ce qu'on pourrait savoir le calendrier du repos biologique pour 2024 ? Alors les zones déjà qui ont été concernées par cette fermeture, nous avons au niveau des lagunes, nous avons la lagune Abie et la lagune de Grand-Lahou. Et au niveau des lacs, nous avons le lac de Kossou et le lac de Biau. Pour parler de ces périodes-là, du 1er juillet au 31 juillet, la pêche a été fermée, pour ne pas dire est fermée, sur le volet maritime, spécialement pour la pêche artisanale. Du 1er juillet au 31 août, c'est la pêche maritime mais industrielle. Concernant la pêche sur les lacs, la fermeture, comme je le disais, du lac de Biau et de Kossou est prévue pour le 1er septembre jusqu'au 31 octobre, donc deux mois de fermeture. Alors vous qui êtes dans le domaine de l'aquaculture, comment est déterminée les différentes périodes de repos biologique dans l'année ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on prévoit déjà ou il y a des indicateurs au cours de l'année ? Alors je pense que ces périodes sont prévues, prévues en fonction de tout ce qui est reproduction biologique et naturelle. Parce que la fermeture des pêches, comme je l'avais signalé tantôt, permet aux espèces de se reproduire naturellement sans l'activité de la pêche. Alors on l'a dit également, durant cette période, les pêcheurs sont momentanément à l'arrêt, donc pas d'activité de pêche durant cette période-là. Alors est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement qui sont prévues pour les aider justement à compenser la perte de leurs revenus ? Oui, contrairement à l'année 2023 qui était la première édition, le ministère, à travers le ministre Sidi Kiemokotoré, ministre des ressources animales et halieutiques, a proposé la mise en place d'un fonds, un fonds de soutien aux unités de pêche, pour les aider à augmenter leur capital initial ou même à faire des activités alternatives pendant cette période de pêche. La deuxième mesure, c'est l'instauration de l'exonération de ces navires, la même industrielle surtout, qui font des escales dans les ports. Et avant l'application de cette mesure, est-ce que vous prenez néanmoins le temps d'informer les pêcheurs, par exemple, de différents secteurs ? Oui, nous avons eu plusieurs rencontres avec l'interprofession des pêches et aussi l'interprofession aquacole pour les informer de ces périodes de pêche, de fermeture de pêche qui allaient être instaurées et aussi pour prendre des dispositions pour vraiment pouvoir s'occuper pendant ce temps et ne pas pêcher. Les dispositions sont prises par vous ou par les pêcheurs eux-mêmes ? Alors, nous prévoyons mettre à leur disposition ce fonds de soutien qu'ils pourraient utiliser pendant cette période pour faire des activités alternatives. D'accord. Très bien. Alors, et en cas d'infraction à la mesure en vigueur, alors qu'est-ce que la loi prévoit à l'encontre des contrevenants ? Alors, tous les navires ou les embarcations qui seront pris en infraction seraient punis par les dispositions prises par la loi, qui sont les peines d'emprisonnement ou même encore des amendes à payer. Et cette loi date de 2016, c'est la loi relative à la pêche et à l'aquaculture. Dieu merci, on n'en a pas encore eu ces cas depuis l'année dernière. La mesure est correctement respectée, vous l'avez dit. Alors, durant ce repos biologique, on l'a dit, les pêcheurs sont priés de cesser leurs activités. Mais est-ce qu'on doit craindre une pénurie ou un surcoût de poissons sur le marché ? Parlant de pénurie, je peux dire non parce que le ministère des Ressources animales, en collaboration avec le ministère du Commerce, a eu des séances de sensibilisation et d'échange avec les opérateurs du secteur, notamment pour l'importation de toutes les entreprises qui importent du poisson congelé. Alors, au 25 juin 2024, les stocks qui étaient déjà disponibles dans les chambres froides avoisinaient les 198 000 tonnes. Les stocks qui étaient en cours de route, si je peux le dire ainsi, sont de 45 000 tonnes. Quand nous prenons le poisson élevé localement, donc issu de l'aquaculture, l'InterAquac et l'InterProfession Aquacol nous a fait une prévision de 2800 tonnes de poissons qui seraient mises à disposition. Ce qui fait un total de 298 000 tonnes, 245 000 tonnes, qui couvrent, si on prend les chiffres, environ 35 % des besoins de la population annuelle. Alors, par rapport à l'inflation, un arrêté interministériel a été proposé pour mettre un plafonnement sur les prix. Et cette mesure sera surveillée sur le terrain par les agents du ministère des ressources animales et halieutiques et aussi des agents du ministère du commerce. Et tous ceux qui ne respecteront pas ces mesures prises là-même seront sanctionnés par les dispositions prises par la loi. Donc tous ceux qui augmenteraient le coût du poisson sur leur marché seront poursuivis par la loi. C'est ce que vous êtes en train de dire. Il y aura donc une surveillance accrue dans nos différents marchés. Oui, exactement. Par les agents du ministère et du commerce et des ressources halieutiques. D'accord. Le ministre des ressources animales et halieutiques, M. Sidi Touré, a également dit dans son adresse l'importance. Il a donc encouragé les jeunes à s'intéresser au secteur de l'aquaculture. Alors, quel est votre mot aujourd'hui à ces jeunes qui vous regardent aujourd'hui ? J'aimerais les inviter à vraiment s'intéresser au métier de l'aquaculture qui est un métier noble. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons toutes les potentialités naturelles et économiques aussi, je pourrais dire. C'est un secteur vraiment pourvoyeur et c'est un secteur, je peux dire, aujourd'hui qui est considéré un peu comme l'alternative à la pêche. Vous voyez, nous avons dit tout à l'heure dans nos propos que les ressources de nos eaux sont en train de s'aménuiser. Alors, nous invitons vraiment les jeunes, les femmes aussi, à s'intéresser à ce métier, à apprendre. Il y a des écoles, il y a des centres de formation, il y a des projets mis en place par le ministère. Nous les invitons vraiment à se rapprocher et à investir dans l'aquaculture. Docteur Nézy, nous sommes déjà au terme de cette édition. Alors, la mesure est en ce moment en cours pour tous nos téléspectateurs qui se faisaient encore des idées de ce que c'est le repos biologique. Que leur diriez-vous ? J'aimerais dire que le repos biologique n'est pas du tout une sanction. C'est plutôt une mesure que nous mettons en place pour conserver tous les poissons au niveau des stocks marins et dans les eaux continentales. Alors, cette reconstitution de stocks-là permettra d'augmenter les pêches, donc l'activité des pêcheurs, leur revenu, et aussi de garantir la sécurité alimentaire. Alors, nous pouvons aussi parler de garantir les emplois de la chaîne de valeur des ressources halieutiques. Docteur Nézy, épouse-moi, Nicolas Edwige, merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes directrice de l'aquaculture au ministère des ressources animales et halieutiques. Et avec vous, on parlait justement de repos biologique, une méthode très salutaire instituée depuis 2023 pour justement préserver nos écosystèmes marins et pérenniser les pêcheries locales. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info.